Monsieur Tricnon-Aimé, né en 1924 à Antines, Limont, résident Antines. Monsieur Tricnon a été mouleur et cisailleur. Ce témoignage a été recueilli par messieurs de Chêne et Mikhils au mois de juin 1980. Liguer, évidemment, mais nous avons fait toute liguer, toute trajet de Chêne à Limont dans les affaires, comme déplacement d'un navire qui vitre à main. Ça, c'est certain, c'est vers le contorgias, par exemple, des routes, des éclairages sur vous, je peux dire qu'il m'y a, mais il m'y a même, que les routes ne sont inasphaltées. Déенкоons-nous les éclairages où plaievers ont une histoire d'int Bowaman. Ça ce n'est pas juste que les lampes qui piques à Turrides, mais nos grandeurais ont avaient deux très multiverses d'intraimement, sans toute größte, et on a des macs éloignées pour aller à ce moment-là. Voilà le relais de nous, le lembrân ne sembleX, parce qu'ils n'y a pas encore la base d'idently, qui Gitok lilradain est toujours sur Tric scooter, mais regardez-nous on va maintenant nousatter Mengeux dans notre plateforme. des keufs, surmontés en tubes, des verres, une mèche, quand on a mis le feu, ça je me rappelle, gamin, à vous faire me voir également, à vous en cliquer, par exemple. L'alimentaire, ben c'est ceux des bornes, comme on avait au Chalet Viette, qui on avait à Coran d'Emeron, c'est ceux des pompes, mais chaque moment il y avait une grosse clé, pour aller à l'esprit, c'est une autre chose, c'est une manivelle, et voir suivi l'alimentaire. L'alimentaire, il vient d'alimentaire, c'est alimenté par une source qui a tout capté, et puis qui s'attarie après. Pendant deux ans, il s'est alimenté par, en plus, avec l'alimentaire, c'est alimenté dans le réseau de l'alimentaire. C'est sur l'humain, on met 950, qui nous avons à vous l'alimentaire, tout le hamou, 10 limons, et je dis, ben, bien, bien, le hamou, c'est tout le commun, parce que la graine a fait le capteur d'alimentaire, et il a mis tout le capteur d'alimentaire, et ça a contribué à diminuer les sources qu'alimentaient les viettes d'alimentaire. Et puis alors, les communes d'Italieurs, a capté de l'heure, où est-ce qu'actuellement, elle est cotodie, donc c'est à Molin, qui n'ont une source là, je dirais, ben énorme, puisqu'ils ont des billes peu de 150 à 200 mètres cubes, des tropes qui courent à l'alimentaire, et bien, en 50, on a à vous l'heure des vins télémonnais. C'est seulement pour mai nous 50, donc s'il n'en a tellement vie, ça a dû la vie, mettre des vins télémonnais, comme les anciens, du Limon, par exemple, non ? Ainsi, par exemple, Dieu dit, l'électrique, Dieu nous sauvons, par exemple, l'éclairage public n'existe ces venares. Il y en a, c'est à vous, des petits exemples, et il y en a tant des années, nous avons mis tout l'éclairage, puisqu'il y a fait partie des conseils communaux en dispo de mai 965, on a mis tout les tubes à tout avant le commune. Et nous avons également fait les premières routes. On dit entrer en 1965 à le conseil communal, il a vu quelques routes qu'il y a été faites, et notamment, il va reprendre les routes d'Itaviaire, par un total transcendant d'Itaviaire, et c'est le fait qu'à l'île seul-même, les routes par exemple des barouets, les routes des bière-lues, comme des Limon à Estreux. Mais tant le reste, ça se fait depuis 1965. En 1965, Charles, les premiers routes qu'il y a fait à Limon, ça a fait les basoilles, qu'il a costé à ce moment-là, on est mis en 300 mètres. Ça a été une saque à l'époque, il a fait 800 mètres, mais on avait également pu ôter, parce que c'est ton problème, on ferait les mains contre Charles, c'est une planouette, mais qu'on va t'aider, c'est le basoilles qui ramasse tout le reste des lièges des Limon. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais les premières, et puis nous avons fait les sartes, en rond dans le creux, ainsi, puis, lorsque tu fais les voies également des barouets, après barouets, il n'est-à-dire également mollets, nous avons fait quelques voies à mollets, puis également, avec nous, choses. C'est un gros mot, un gros boquet, parce qu'il n'a pas eu des expropriations, il a pas eu des plans d'alignement par arrêté royal, et tout cela a réalisé Charles-Jérôme. Donc, toutes les voies qui ont fait Charles, pour dire qu'elles ont tous les... dire quoi Charles-Jérôme en a eu. Comment se fait-il que les voies et les rues Charles-Jérôme, la commune d'Itavire ont quand tu as dit les noms wallon ? Ah, ça remonte déjà d'une deuxième fois à un conseil communal. Je dirais bien, il reste à vous une félicitation... C'est un but un petit peu rigolo, si je veux dire, mais exactement, on trouve tellement wallon dans la commune d'Itavire. L'ancien communal, avant 1964, avant 1964, dans 1958 à 1964, ils ont, vous savez, toutes les communes, je dirais bien, tous les rameaux, mais ils n'ont rien des noms. Et ils ont tout dit, rue du village, rue du village, aux politains, les vieilles, aux vignardres de Trois-Gauches, c'est tout dit, rue du village. Et ils ont mis tous les noms, divins les vieilles, par rapport à un lieu dit. Surtout. Là, Sarté, c'est tout, mais enfin Sarté, on a mis tous les rues du Sarté. Charles, il y a eu rue Basouille, eh bien, ils ont mis tous les rues Basouille. Charles, il y a eu, ça date depuis mai, c'est un centre-être-treux. Il y a eu une carnal, Charles, à Coran de Mraou, et il y a une crue, là-bas, en Christ. Ça, c'est sûr, ça se rappelle, c'est une légende, mais enfin, même si tu fais ton mail, c'est un centre-être-treux, t'as plus de 250 ans, eh bien, on y a nommé, l'arbre del creux, à bout. Et on a nommé, si Rochal, rue del creux, à bout. Comme, également, à ta vie, il y a des vues, quand l'homme, par exemple, les vues d'esquivant, c'est l'homme, les vues, les vues des messes. C'est-à-dire que, les gens qui viennent des banlieues, qui viennent des bières-leux, eh bien, ces gens-là, et même dans le sol, viennent diventés pour ce vues-là. C'est pour aller à messe. Ah, pour aller à messe. On a mis les vues des messes. C'est ainsi qu'il s'est mis à ta vie. Et, par exemple, les endroits, donc, ils se rapportaient à tous les endroits, à des lieux dits. Beaucoup, beaucoup, veulent les retrouver, à la commune, et même devant tous les environs. C'est ainsi qu'ils ont mis tous les noms, à des lieux dits. Pourquoi ? Chalons Wallonry, ils ont retourné des lieux, pas wallons, ou des non wallons, alors que nous avons, énorme... Votre s'est filmé, les gens qui sont attachés à le creux ? Ah oui ! Je l'assois à vous, je l'assois à vous, parce qu'ils l'assois à vous un livre quand tu fais chal, sur, je vais dire, l'ancienne commune de ta vie, au présent et au passé. C'est une légende, mais c'est le rôle d'elle creux à vous. C'est au village de Limon, donc, que vous avez dit ? Non, non, il faut dire éwallon. Éwallon. En résumé, il est éwallon. C'est une creux, donc, sur des charnales, non ? On les charnales, les creux, ils s'y trouvent. Et là, ce que tu fais, on met cette cintre intrus, suite à un vœu, qu'as-tu fait, par Mathieu Charlier qui est Marie Ouarienne. Les intérêts s'estimeur, que non, je sache-tu, évidemment, Marie Bonjean, veuve de Mathieu Charlier, qu'est-ce juste, et fin de la chapelle, qu'a rappelé, il est, que, vous voyez, je ne sais pas si il a vu rappeler ces affaires-là, mais enfin, on signale, qu'il est dans le livre, ça, Asie a réapparu, et il n'est-à-dire qu'une chose assez secrète, mais quand même incommodée à plusieurs coups, c'est-à-dire, ça s'est avoué à des apparitions, parce qu'ils s'en avaient un astuce, les gâtements n'avaient un astuce fait, les creux n'avaient un astuce fait, et non, c'est-à-dire que les deux fées, d'Henri de Delvaux, l'ancien maire de la chapelle, ont voulu quand même maintenir, de réaliser le creux. Et on peut dire qu'Eichal, Lévi-Curé-Péter, les anciens archives, relatent qu'il a béni le creux en 730 trucs. Ça, on peut dire qu'elles datent déjà des espos des années, ces mutants des plus anciens lieux dits, comme votre métro ouvré, par exemple, des Pouilles-en-Fosse, par exemple, Charles, des endroits. Eh bien, ça, des vingt ans, par exemple, il faut dire qu'il y a des Pouilles-en-Fosse, on ne le trouve pas, Charles-en-Limant. Quand on gagne des Pouilles-en-Fosse, c'est-à-dire qu'on a mis des trous. Pourquoi fais-t-on des petits trous? Eh bien, des vingt ans, quand on coupe les arbres, quand on a platé les arbres, il y a eu, c'est-à-dire qu'on a mis des grands fiers de sèche, des grands soyaumes. C'est-à-dire que des grands fiers, des grands telhommes, un homme possuit un hasard. Et surtout, pour les arbiter. On les coupe, souvent l'homme alcunyeil, et on les soive, à vous ces grands fiers-là. Et c'est pour ça qu'on fait des trous pour les mettre, parce que les hommes, qu'est-ce-t-il, bien qu'ils ont trop petit par rapport, et donc on veut la copier, et à débiter, eh bien, on soive et on débiter sous les divins des trous. C'est sous-là qu'on avait dit qu'on lui met les Pouilles-en-Fosse. C'est tendreux, comme sous-là. Comme vous avez également des endroits qu'on lui met à Jafour, Charles Dizot, il n'a pas à vous un four à l'Tcha, effectivement, un four à l'Tcha, oui. Sous-là, on ne retrouve, je ne sais rien si ça existait, comme nous avions des vies moulins à Grins, par exemple, qui n'a pas à vous deux à Moulins, et on s'allait à l'Tchapelle. Ben, il a encore tout dit existé pendant la guerre des 40, hein. On peut dire qu'il pendant la guerre des 40, les gens qui allaient porter sur le méron, comment ils allaient, pour qu'ils allaient à Grins, à droite et à gauche, eh bien, on peut dire qu'il, surtout, d'être un diaknougouchal, éméle-favri, il a encore plus facile, on le disait, d'être un diaknougouchal à Moulins de la Tcha, à vous, vraiment, et que d'Alpharen, et dans les grands concours, à apporter, à un lit, ben, quoi, les petits dédiens de Tandalgère. C'est-à-dire, mon livre de Grins, hein, elle n'a réparti pour ben, quoi, de Tandalgère. Est-ce qu'il, sur le tram, quand on allait par Oudziplou, est-ce qu'on fait des plaisanteries sur le lien Oudziplou? Ben, Oudziplou, Oudziplou, ça se trouve un endroit pour une plaisanterie, effectivement, mais il n'a vu en Moulins. Et les vestiges ont disparu, ça a disparu, mais on pourrait se situer à peu près l'endroit d'Oudziplou, c'est tout le monde. Effectivement, ces Moulins-là, ça existait, ça. Les Moulins, les Moulins étaient par exemple Oudziplou, parce que c'est tout l'eau qui fait tourner le Moulin. Comme nous avons vu Chantal Tchapel, c'est tout le même affaire, il y avait une déviation, et non, pour le Moulin, donc, il y avait une grande roue, c'est tout une roue à gauche, à Oudziplou, il va voler. Là, tout le monde est dessus, elle fait tourner une grande roue, et là, et le Moulin, c'est tout le même affaire, c'est tout le même, Alors ça mène là, un Oudziplou. Ah oui, oui, comme vous retrouverez Chantal Tchapel à Limon, l'Iron a existé, il y a les engrenages qui sont encore. Quand vous partez des engrenages, même si vous êtes surpris, vous avez eu cela. Comme Charles Dierène, il va garder l'eau de Chantal Tchapel, mais il y a encore vu, il y a même Moulin, mais à Ferrand. Il n'a que le même, mais les engrenages, ils sont encore là. Et c'est tout, Charles à Limon, quand on regardait, il dit Oudziplou, mais c'est tout très intelligent, mais si les gens là, ils se sentent vérifiés, Oudziplou. Ah oui, parce qu'on a tout dit, Oudziplou, c'est tout un endroit pour rigolo, mais il y a cru qu'il y a effectivement, ce qui est de l'eau de Chantal Tchapel. Il me rappelait, mais il y a même un nouveau nom, mais ça a déjà disparu, il y a des gens là, mais effectivement, il y a eu un chavou en Vimona. Donc cela, c'est Charles Oudziplou, où est situé entre Esneu et Limon? Entre Esneu et Limon. Par exemple, je dis bien, entre Esneu et Limon, devant l'arrivée à Esneu, il fait partie du Oudziplou de la commune de Planeva, donc ne pris. Si il n'est pas une autre, il a repris une partie, il y a un rêve là, comment on dirait, un wallon en rêve, qui fait l'île mette à Planeva, Planeva donc neubré actuellement, et Esneu. Il y a des vrais qui ont constitué, est-ce qu'il n'y a plus d'idien, d'où ça, d'idien? il y a des vrais qui ont été d'idiennes, pour la commune d'Italière, donc, les limonnes sont situés, avec 400, 388, 405, mais pour l'ensemble de l'ancienne commune d'Italière, il y a des vrais qui ont été d'idiennes, mais il y a des vrais qui ont été d'idiennes, ce qui a, à ce heure, qui n'ont plus par rapport d'idiennes, Ce sont, sous grand l'humour, les résidentiels. Là, on a vu, on les comptait, les saintes et saintes, l'ancienne, l'ancienne, comme l'étavienne. On a tant d'yves à le pauvreté, on va les plurier. Je trouve que ça fait du ralger, évidemment. Mais à ce tour, ça se confirme tout ce mouvement-là ? Il n'a tout dit plus des résidentiels et moins des gens qui ouvrent une chale ? Mais il n'a ce t'avoué en mouvement. C'est-à-dire qu'on dit « j'ai un chale de litre ». Il n'a pas pu remplacer, après le guerre, en service d'autobus. Quand le litre a fait le vol, il n'a vu beaucoup de navetteurs. Il n'a pas dit à vous, mais il n'a rien dit. L'industrie à l'Ukraine essaie d'occuper beaucoup d'années des environnements. Or, il n'a pas eu une réduction d'un emploi. Avec les niveaux qui saillent chez l'homme sur plusieurs raisonnées. Sur plusieurs raisonnées. Et surtout les autobus, par exemple, qui revient à l'autobus, qu'on se trouve à l'instauré avec 48-50, qu'on va remplacer du tram. On permet tout de faire les pauses, par exemple. On fixe les pauses. Ben qu'on fait les pauses. Même à vélo, qui n'a rien de moins, pour aller à les ouvrages. Mais l'irréduction d'un emploi a contribué beaucoup. À ce moment-là, on n'a pas pu voir vers Serret ou Grail. Où est-ce qu'il y a eu 25, 30 et 40 gens. Il y a eu tous les nouveaux. Et au moins, j'avais un vieil. Je n'ai pas pu le citer au moins. Cette étude a dit par vous qu'il y travaillait à Serret. À ce moment-là, si vous avez commuté actuellement, cinq à six gens qui vont travailler pour tout le vieil, à Serret ou Grail, c'est bien coût. C'est bien coût. Ça, c'est tout un mode d'évolution qu'on dit, que les gens sont ce mot divin des autres mestiers, corps de métier. Et c'est cela qui fait que les Johnson... Ah ben, évidemment, puisqu'il n'a plus d'ouverture vers les grosses industries, en dirant qu'on s'est dirigé plutôt vers les bâtiments et également, disons, vers l'administratif ou vers d'autres secteurs, enfin. Nous avons qu'une chose qui engasse des industries d'écoque et de l'Ugrame, et on ne sait que ce qui est important, ce qui est dans la région, c'est tout le travail des pieds. Les pieds rires ont s'occupé énormément d'un moment. Ou ben, c'est tout les ouennes, ou ben, c'est tout les pieds rires. C'est tout ça qui est occupé, en grande partie, les diens dans la région. Les pieds rires également ont perdu beaucoup. Nous avons, nous avions, à Tavière, nous avions, disons, les carrières d'El Hazot, nous avions les pieds rires des bus, et également les fausses terres, sans compter également les pieds rires. Attendez, c'est... Des bois de Tavière, et ce qu'on l'aume, les bois des rontures. Et Coquipi, mais tout le reste, est fini. Il n'a pratiquement plus qu'il... Vraiment quiconque essaye des pieds. Il concassait les remblains, il façonnait les moellonnets. C'est Charles El Piri, El Hazot, par exemple. Et on t'occupe un peu le travail des bus, les pieds rires des fausses terres, mais on extrait... Comment le faisais? Comment le faisais? Il a 30, 40 ans de charles. Il reste qu'on extrait le charles. C'est surtout le grès. Les grès, c'est plus fort, c'est oufait. Le grès, c'est pour les pieds rires, on travaille surtout le charles pour les bâtiments. C'est une chose qui est bien. Vous voyez une région totalement des pieds. C'est surtout de nos régions, des pieds rires de nos régions. C'est une chose qui est valable. Des êtres humains qui, à l'avenir, on pourrait dire qu'on rend plus heureux les pieds ni fusqués pour les sous-bassements, par exemple, du monde. Parce qu'il y a acteurs, on veut beaucoup des constructions des briques, des briques roches, pour les yeux rugueuses, et des briques blanques ou des blocs. Je souhaitais que le bloc ne fasse pas l'invasion des compagnons, qu'ils s'assoient limités. Mais pour moi, personnellement, il y en a 60 des adversaires. Je souhaitais qu'ils, mon Dieu, les pires pour eux au moins et qu'au durée des années. La main, je sais bien qu'elle les furetire. C'est ça qui est furet pour le concurrentiel. Mais pour moi, il y a deux effets, il y a deux feuilles, il y a 5 ou 5 effets, donc il y a deux feuilles, la Sainte-Marie et toutes les deux, mais un a construit Chalata à Estreux, tout près de Limon, l'autre a bâti à Roteux, toutes les deux, je dois dire c'est méritant, mais elles ont bâti à vous dans le pire. Et ça, c'est bien. J'aime bien d'arriver le pire, parce qu'ils sont plutôt une ancienne dans la région, mais j'aime bien le pire, quoi. C'est tout dit bien, ça a tout des valeurs. Mais c'est fureux. C'est fureux, oui. Mais lorsqu'il s'est bien fait, qu'il s'est bien conditionné, qu'il s'est bien isolé, je crois qu'il n'a moyen de faire des bains bâtiments de pire. Et il n'a que moyen de le faire. En tout cas, il s'est soutenu les constructions pires, en tout cas, pour nous. Il fait ce même, je le répète, qu'il s'est sous bassement de pire. Parce qu'il ne faut éviter surtout à la région, on devait les régions chandruziennes, on t'a dit, on devait dégrader les endroits. Si vous avez étudié, on devait les régions d'Ourte-en-Blève, j'ai hâte à vous, des contacts, plusieurs coups à vous, des représentants de ces régions-là, ils ont dû marquer un certain arrêt. On devait les constructions. Vous aviez devait les coudes de l'Ourte-en-Blève, vous l'avez vu aussi, des constructions baroques. Et donc on est à vous des tôles et des plastiques, ça, il fallait les éviter. Il fallait les éviter. Je comprends bien, qu'il s'est assez utile de construire, mais il va mieux d'un nain construire qui déconstruire des affaires qui vont dégrader le lieu. Mais il dit, mon Dieu, s'il a moyen d'éviter des constructions sauvages, et des suètes, il va mieux de construire les moyens qu'on a. Je crois qu'il est pire, les briques, mon Dieu, surtout les briques retiens, surtout les plus à faire que nous avons à la région. Il y en a un pays, une commune, je ne sais plus, qui a interdit les préfabriqués. Les préfabriqués. Charles ne le fait nain. C'est-à-dire qu'il est commune, il n'est pas où deux ou trois préfabriqués. Surtout en Polyvilla. Deux ou trois Polyvilla. Mais ce n'est pas une propagation. Il y croit qu'on essaie d'éviter cette affaire-là. Il y croit que même les collèges à Antenne essaient d'éviter toutes ces affaires-là. On construit pour le moment des propriétés terriennes, ce qu'on l'a cité à Bellevue, mais elles ont leurs endroits. Elles auront leurs endroits. Elles seront protégées par des écrans de verdure. Pour demain, ça serait à part et des autres à part. Le témoignage de Monsieur Trivenon Aimé, né en 1924 à Limon, résident en Tine, mouleurs et cisailleurs. Ce témoignage a été recueilli au mois de juin 1980 par messieurs Duchenne et Mickens. D'accord ? Ce témoignage a été recueilli au mois de juin 1990 Ah oui ! Dans le mois de juin 1970 de l'économie… Ah oui ! Dans le mois de juin 1970 – enύe siècle – donc là on est passé en 79, quand j'ai attaqué, je peux dire j'ai attaqué Alphandré en 75, mais j'avais déjà attaqué, il en devant, avant 38, donc il en a répondu à S9, devant d'attaquer en 39, c'est parce qu'il n'a pas eu de mobilisation, puis ça c'est plus évidemment des guerres des 40, mais entre autres il y a eu un an à S9, et de là nous avons, après, il y a eu travaillé un an à S9, il y a eu, donc, il y a eu 30 9, toutes les guerres, et toutes les guerres des 40, il est passé Alphandré, donc, il est travaillé Alphandré, et on allait à Vitram, à Warzey, jusqu'à Ougrey auprès, les Vitram, à Warzey, qui venait donc par elle-même, Molin, Tavier, qui allait sur Hutsiplou, Planeva, Bansel, Esserey, donc, par les Chakut, comme l'homme, les Tchécos, donc, on allait à l'auprès d'Ugrès, on allait à 5 heures, à 6 heures moins 5, pardon, à 6 heures moins 5, et j'arrivais tous les jours, entre 7 heures encore, et 7 heures et demi, ch'à l'année. Ils arrivent tous les jours comme ça, à ce moment-là, il y a eu des jours de Kandji, ici, il y a des jours de Kandji attaqués, il y a eu 6 jours de Kandji, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas eu simple. Il y a eu eu les heures de Kandji, comme à ce moment-là, des détentes, c'est-à-dire, on fait 6 jours à 8 heures, 48 heures complètes. Les jours fériés, ça n'existe pas, uniquement les jours fériés, mais on n'est pas eu, par exemple, comme à ce moment-là, ni le lendemain. Nous avons, par exemple, Charles Asture, dirons, les 5 heures, à 5 heures, on n'est pas eu, tout ce jour-là, chaque jour, c'est cette époque-là. Les 1ers de mai, on n'a pas eu travaillé, ils sont respectés, mais on n'est pas eu. Ce sont les plus belles fièches qu'on considérait comme l'œuvrier, les premiers de maille, mais pratiquement on n'est pas payé. Ça se paye les premiers de maille après les années, au moins après la guerre des 40. Mais les dernières guerres, il n'y avait aucun problème pour les œuvriers qui n'avaient rien à ouvrir les jours des premiers de maille ? C'est-à-dire qu'on a l'osité de voir les jours, mais nous n'avions rien. Évidemment, à ce moment-là, de temps de guerre, il y avait quand même une contrainte. Il fallait venir plus être trop d'yous parce qu'il y avait une surveillance qui a été effectuée par les Allemands. Je me rappelle que mes papiers passaient les visites à Loire-Bestel en 42 à U. Nous faisons partie de l'arrondissement, parce qu'il y avait une communauté de Taviers à ce moment-là. Nous faisons partie de l'arrondissement et nous allions passer la visite à des, et nous appelerons un commandant, tout le monde tel qu'il n'aurait pas eu, c'est le fameux commandant Potl, qui a été souillé, il y a eu le même fusilier après. Or nous allions à l'arrivée. Nous allions à l'arrivée, nous allions à l'arrivée, nous devions les six déportés. Mais l'année suivante, il y a quand même à vous, beaucoup de jeunes qui ont reçu le papier pour le travail obligatoire à l'Allemagne. C'est à vous, beaucoup en 42... En 43, c'est le début de la déportation, on dit beaucoup de jeunes qui ont reçu l'Allemagne. Tant qu'on est occupé, elle nous rende ça, c'est... Mais quand même elle fabrique, même dit qu'on crée l'Ugrey, ça n'avait plus le rapport, Charles, à vous souvier pas de dire, d'eux, et non, il a rendu ce matin, et il fallait faire un contingent tous les jours. Tous les jours, toutes les années, il est exigible, tout un contingent. Dieu ne peut aller de l'Allemagne vers l'Allemagne. Il y a une déportation. Dieu n'est pas déporté, mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y a fin 43, il y a un bombardement de Zouane, et notamment dans le Gardicain-Compouet, où est-ce qu'il y a, nous avons tous les premiers prisonniers russes. On l'a dit, l'armée est rouge, mais ils sont aussi verts. Et je me rappelle, les russes, ils avaient des points blancs et deux, en couleur. Et nous autres dilouhen, nous étions obligés, tous les jours, nous avons un contingent dilouhen, qu'il devait falloir remblayer les dégâts qu'il avait occasionnés à Schmetzfer. C'est une obligation de l'armée allemande, donc. Et nous y allions par contingent, je reviens les noms, mais c'est autant par division. Les noms dilouhen, je ne sais pas, mais il faut dire que chaque jour, il y avait 700 Améliens de fabriques, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y avait l'Ukraine, il y avait Serret, Coquerel, donc. Il y avait l'espérance, tout le monde était obligé. Autant par fabriques, on allait fremblayer les dégâts occasionnés par les bombes. Les Américains, les Anglais à ce moment-là, les Américains bombardés. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, nous avions un bol du sop, donc. Et nous avions quelques cigarettes. Et les cigarettes, nous avions portées chacun. Ils se rassemblaient à dîner. Et toutes les cigarettes, on avait six, chacun. C'était des VF. Et des OW, mais surtout des VF. Et nous avions dit pour les prisonnières. qu'ils étaient très bien, d'avouer que les cigarettes étaient très privées. Ils étaient malheureux. Ils disaient bien, les Allemands, au début, étaient très réticents. Mais après, ils ont quand même admetté qu'on les a fumé les russes. Ils étaient heureux, heureux de pouvoir fumer une cigarette. J'avais dit qu'ils arrivaient à venir vous-même. Ils étaient très privés du tout. Ils étaient deux péchecs Borsoinky Carasque. Ils étaient très�aux. Personne ne nous enteres pas, et ça il est très genre de choses. Ils étaient très souvent très élevé. Ils fièvons pour les gens. Tous ces temps avaient unион Fight用. Ilsultura quand même depuis une véritable positive période au niveau. Ils s' mul rezervé aussi à nos человека. Des gens a durée. Sous-titrage ST' 501